Musique Salut à toutes et à tous, dans cette vidéo on va voir les nouveautés d'iOS 5.1 qui est sortie juste après la keynote d'Apple pour l'annonce de l'iPad 3 ou nouvel iPad si vous préférez l'appeler comme ça. Alors déjà, il y a plusieurs nouveautés sur iPod, iPhone et iPad bien évidemment. Donc déjà on va commencer sur l'iPad ici comme vous pouvez le voir. Donc il y a deux grandes nouveautés majeures, donc je vais vous les montrer. Donc déjà, quand on se rend dans l'appareil photo, vous pouvez voir qu'en bas l'interface a changé déjà. Ensuite, là dessus on retrouve le bouton pour prendre les photos qui est ici. Donc si on allume, on peut voir par rapport à l'appareil photo que quand on le tourne, ça sera soit du côté du compton Home, soit du côté avec la caméra frontale. Ensuite, donc ça c'est pour ce qui est de l'appareil photo et de l'interface qui a changé. Donc elle est vraiment plus simple comme ceci, avec ici l'appareil, le bouton pour prendre les photos. Donc c'est plus simple avant parce qu'il était situé en bas. Et c'est vrai que tenir l'iPad avec les deux mains et appuyer en même temps c'est assez compliqué, malgré le raccourci sur le bouton du volume. Donc ensuite, la seconde nouveauté qui va avec l'appareil photo, c'est le flux de photos. Donc le flux de photos, en bref, c'est quelque chose qui va nous servir à enregistrer nos photos sur les serveurs d'Apple pendant une certaine limite. Donc avant, on ne pouvait pas supprimer les photos et rester obligatoirement dans le flux. Ce qui est assez dommage. Donc désormais, on a cette possibilité de supprimer les photos du flux de photos. Alors, je vais vous montrer par exemple ici. Avant, on n'avait pas le bouton supprimer, maintenant qu'il fait son apparition. Et on peut supprimer, par exemple, celle-ci qui a raté et celle-ci par exemple. Quand on fait supprimer, le message nous indique que ces photos seront supprimées du flux de photos sur tous vos appareils. Donc, on va supprimer la sélection. Donc, une fois qu'elles sont supprimées, normalement, elles vont, comme c'était écrit, s'enlever de tous vos appareils. Donc iPhone, iPod, etc. Connectés au flux de photos. Cependant, il est possible qu'il y ait des petits bugs et les photos ne soient pas supprimées. Donc le mieux, c'est de vérifier sur vos appareils si elles sont correctement supprimées. Donc ensuite, les autres nouveautés. Donc déjà, il y a une petite nouveauté. C'est la possibilité de revenir 30 secondes en arrière sur les podcasts. Donc ça, je pense que je n'ai pas besoin de vous montrer. Ça s'affiche dans la liste de lecture. C'est vraiment très simple. Ensuite, encore une autre nouveauté. Parce qu'en fait, là, c'est vraiment... Enfin, des nouveautés, on va dire des mises à jour pour la suite. Donc déjà, il y a des correctifs pour l'autonomie de la batterie. Parce que certaines personnes trouvaient que l'iPhone avait une autonomie vraiment très limitée. Donc ce qui est assez vrai. Donc je vais vous parler des autres nouveautés qui ne sont pas toutes sur l'iPad, bien évidemment. Donc déjà, il y a une mise à jour qui n'est pas vraiment en rapport avec 5.1. Mais c'est la possibilité de prendre des applications de plus de 50 MO. Enfin, une limite de 50 MO, c'est-à-dire une application de 25 MO, peut désormais être téléchargée. Avant, la limite était de 20 MO en 3G. Désormais, cette limite, elle passe à 50. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'avec l'écran Retina de l'iPad, les applications vont prendre plus de place. Donc pour les iPads 3G, pour les futurs iPads 3G, 3ème génération, on va les appeler comme ça. Les applications prendront plus de place, donc cette limite est augmentée. Donc 50 MO, une application par exemple de 45 MO, ça fait vraiment énorme. Sachant que les forfaits data sont très chers chez les opérateurs. Par exemple, Orange, tout ça, pour quelques MO, donc en général c'est 1 giga ou quelque chose comme ça, on est vraiment à plus de 20 euros, ce qui est relativement cher pour des données Internet. Imaginez le prix, c'est vraiment énorme. Donc si vous voulez télécharger des applications, mettre des mises à jour sur votre nouvel iPad en 3G, privilégiez vraiment le Wi-Fi, parce que les datas, vu le prix, économisez-les. Bref, sur l'iPhone, donc je vais parler des nouveautés sur l'iPhone, parce que là sur l'iPad, c'est pas disponible. Donc pour l'iPhone, donc ça sera tous les iPhones avec 5.1, ici vous voyez l'apparition d'un bouton appareil photo, en bas à droite, donc sur l'iPhone uniquement. L'iPad en a un, mais il n'y en a pas, on ne sait pas pourquoi. Donc vous aurez un bouton ici, appareil photo, donc il suffira de glisser votre doigt comme ça, et vous pourrez ouvrir l'appareil photo. Donc là je ne peux pas vous montrer comme ça, mais le bouton sera situé ici. Donc c'est comme avant, avant il fallait appuyer deux fois sur le bouton Home, désormais le bouton est toujours présent ici. Donc sur iPhone, je précise bien. Ensuite toujours sur iPhone, donc iPhone 4S plus précisément, Siri est désormais en japonais. Donc je pense que ça ne va pas être vraiment intéressant pour vous, sauf si il y en a qui veulent apprendre cette langue, profitez-en. Ensuite, toujours sur iPhone, parce que l'iPhone a reçu beaucoup de nouveautés pour cette mise à jour, il y a désormais la possibilité de couper la 3G, parce qu'avant sur les iPhones, avec iOS 5, on ne pouvait plus supprimer la 3G. Pourquoi ? Aucune idée. Désormais c'était remis, donc il faut iOS 5.1 bien évidemment. Vous pouvez enlever la 3G, c'est-à-dire que le téléphone restera en Edge. La 3G consomme plus de batterie, ce qui est évident. Donc si vous ne vous servez pas d'Internet, vous pouvez couper les forfaits data, donc les données data, pardon, ou passer en Edge si vraiment vous n'êtes pas dans le besoin. Donc ça économise vraiment la batterie. Ensuite, toujours donc sur iPhone, bien évidemment, il y a aussi la possibilité d'avoir une meilleure reconnaissance des visages. Donc ça c'est automatiquement sur l'iPhone 4S. Quand vous prenez une photo avec un visage, etc., la photo va détecter, donc l'appareil photo va détecter avec un cadre vert, les visages. Donc désormais cette fonction est améliorée, donc si la personne bouge, etc., le cadre va suivre son visage, afin d'avoir la meilleure photo le plus nette possible. Donc ça c'est pas tout le temps, c'est pas vraiment au point, parce que quand il n'y a pas de lumière, ou une trop forte exposition, etc., la photo, donc l'appareil photo, ne reconnaîtra pas les visages. Donc ça c'est encore un petit peu en test, mais c'est déjà vraiment très intéressant. Donc voilà pour ce qui est le lot de nouveautés d'iOS 5.1. Donc j'espère vous dire à très bientôt pour iOS 6 et sa grande vidéo. Merci à tous et à très bientôt.